avec ses collaborateurs par 466 députés présents à ces élections et vivons ces moments forts dans ces reportages. Le quorum étant largement atteint comme l'exige la coutume parlementaire, la plénière peut siéger à annoncer le président du bureau d'âge pour l'élection et l'installation du bureau définitif. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale était en train de jouer la dernière note de la partition lui assignée au cours de la session extraordinaire. Une majorité écrasante a été constatée pour l'élection des sept membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. 466 députés nationaux ont à tour de rôle et dans un clément de sérénité voté pour les candidats de leur choix. Comme dans toute opération de vote, le dépouillement s'est déroulé aussi dans les calmes avant la proclamation des résultats qui ont accordé une victoire éclatante à Christophe Mbosoko Diapuanga comme président avec 389 voix sur 466 votants, suivi de Jean-Marc Kaboun Akaboun comme premier vice-président, Vital Bagnusizé, deuxième vice-président, rapporteur Joseph Lemby, rapporteur adjoint Colette Chomba, questeur Angèle Tabou, questeur adjoint Jean-Pierre Canefou. Pour couronner cet événement, le bâton de commandement a été remis au nouveau président Christophe Mbosoko Diapuanga. Je voudrais remercier nos deux collègues membres du bureau d'âge qui se sont acquittés loyellement avec beaucoup de dévouement et d'abnégation du devoir qui leur avait été confié. Après l'installation du bureau, il était temps que l'on passa au deuxième point inscrit à l'ordre du jour de la plinière, à savoir la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, dans quelques jours, son Excellence, M. le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la tête de l'Union africaine. Ceci est donc la conséquence logique d'un rayonnement diplomatique de notre pays dans un monde globalisant. Dans le cadre de notre diplomatie parlementaire, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le chef de l'État et l'aider à réussir son mandat à la tête de notre organisation continentale. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de janvier 2021 et je vous remercie. Comme qui dirait, tout est bien qui finit bien. Rendez-vous le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire. Une fois installé, le Président de l'Assemblée nationale a appelé les élus à communier avec la population. Notre joie commune, c'est de constater que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays. Et nous venons de franchir avec succès une étape particulière et importante, celle de l'élection suivie de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, consécutive à la réqualification de la majorité que nous avons connue encore au cours de la législature. Par notre élection, nous venons d'épuiser les derniers points inscrits à l'heure du jour de notre session extraordinaire. Je pense que le temps est venu pour nous de restaurer la confiance entre nos électeurs et nous par la qualité de travail qui doit en tout temps répondre à leurs intérêts. Les Écritures Saintes nous disent qu'il y a un temps pour tout. L'État est venu pour nous, majorité comme opposition, au sein de cette Chambre, d'oublier nos contradictions de ces derniers jours, pour que nous puissions toujours répondre à notre devoir constitutionnel, celui de travailler pour le bien-être de notre peuple, en légiférant dans la paix, l'unité et la concorde, quelles que soient nos divergences inhérentes à tout exercice démocratique. Chers collègues, hier, j'étais votre doyen d'âge. Aujourd'hui, vous venez faire de moi votre président, tout en le démérant. Je mettrai mon expérience accumulée tout au long des années au service de la patrie, en virée des rayonnements de notre institution. Je serai appuyé dans cette œuvre par mes collègues du bureau et chacun d'entre vous. Permettez-moi de remercier, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour sa vision de l'union sacrée de la nation et pour la confiance qu'il a dénié placée en notre modeste personne. Cependant, à la Chambre haute du Parlement, le bureau d'âge vient d'être installé ce jeudi 4 février lors d'une plénière convoquée par le secrétaire général. Il sera présidé par l'honorable Léon Mamboléo, 85 ans d'âge. 64 sénateurs étaient présents à cette plénière atypique. Il est convoqué par le secrétaire général au Sénat. Ceci résulte des pétitions signées par plus de 60 sénateurs contre les membres du bureau du Sénat, chacun individuellement. Conformément à l'article 28 alinéa 5 du règlement intérieur du Sénat, le doyen d'âge dirige le bureau des circonstances comme en tout début des législatures. S'étant conformé à cette disposition, le secrétaire général du Sénat, Gilbert Kakoudjinkongolo Ndjibou, a convoqué par son communiqué officiel du 3 février 2021 une plénière avec compoint à l'ordre du jour « Identification et installation du doyen d'âge ». Selon les archives de la direction des chancelleries, le sénateur Léon Mamboléo se révèle être le doyen d'âge et est appelé au perchoir pour conduire le débat. A son initiative, il obtient de la plénière à l'unanimité que de Benjamin l'assiste. Le sénateur Higène Bakounga et Victorine Luese Bakouamoyo l'ont réjoint. Des pétitions ont été régulièrement déposées contre les sept membres du bureau. Lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause, l'assemblée plénière délibère au cas par cas. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, le président du bureau d'âge du Sénat a levé la séance invitant les honorables sénateurs à une plénière à 10h vendredi pour examiner les pétitions contre les membres du bureau du Sénat. N'ayant pas attendu l'examen des pétitions contre eux signées par les sénateurs, le rapporteur adjoint du bureau du Sénat, Kamita Toumari-José Sonia, a rendu l'établier. La correspondance irrelative a été adressée au président du bureau d'âge. Jeudi 4 février 2021. Jeu de la francophonie 2022, les préparatifs vont bon train au niveau des Kinshasa. Hier, le Premier ministre Ayelunga Iloukamba a réuni les comités de pilotage en charge de l'organisation de ces Jeux. Kinshasa dans la course vers l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Ce mercredi 3 février 2021, le Premier ministre Ayelunga Iloukamba a reçu le rapport d'étape auprès des différentes structures à l'oeuvre pour préparer la tenue de ce grand rendez-vous africain. Réunion élargie aux experts de la présidence de la République. Il s'agissait effectivement de passer en revue les quelques difficultés que nous rencontrons et comment surmonter à cela. Et je crois que c'est ce qui va être fait, effectivement, surmonter ces difficultés. Le pays a pris un engagement ferme d'organiser cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Ainsi que, son excellence, monsieur le Premier ministre, a réuni à son cabinet les différents participants à cela pour effectivement passer à la vitesse supérieure. Et à cela, puisque nous avons effectivement un problème de délai qu'il faut se surpasser. La RDC tient à gagner ce pari. Toutes les énergies sont mobilisées pour répondre aux exigences. Encore le comité de pilotage de l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa en 2022. Les retours des élèves à l'école, ce n'est pas pour ce lundi 8 février. Selon le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, la question est encore en discussion pour pouvoir arrêter une date exacte. Trairement à ce qui a été envisagé, la reprise de cours n'aura pas lieu ce lundi 8 février 2021 sur l'ensemble du territoire national. Les élèves et le réseau éducationnel sont obligés de poursuivre le cours à distance. C'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui l'a annoncé ce 3 février 2021. Quant à la décision sur la reprise de cours, cette responsabilité ne lui revient pas tout seul. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST dans les contextes sanitaires actuels marqués par la deuxième vague de la COVID-19. Les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, les verra une option et la date vous sera communiquée officiellement. Il y a quelques mois déjà, le gouvernement congolais avait jugé bon d'interrompre le cours présentiel par la fermeture des établissements scolaires en vue de préserver la santé des élèves et des enseignants contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Célébration, c'est 4 février de la Journée internationale des luttes contre les cancers avec comme thème « Je suis et je vais, ensemble, toutes nos actions sont importantes », occasion pour les ministres de la Santé d'adresser un message à la nation. « Chers compatriotes, le 4 février de chaque année, depuis 21 ans, le monde célèbre la Journée mondiale de la lutte contre le cancer. Dans le monde, plus de 14 millions de nouveaux malades sont diagnostiqués annuellement et pour la seule région d'Afrique, 846 000 nouveaux cas ont été notifiés en 2020. Parmi ces cancers, le cancer du sein se place en tête. Tous les organes de notre corps peuvent être atteints si nous sommes exposés aux facteurs de risque, parmi lesquels, malheureusement, notre réalité à laquelle nous ne pouvons échapper. La République démocratique du Congo n'est pas restée indifférente de la montée vertigineuse de nombre de malades souffrant de cancer. Inspiré par la vision de son excellence Félix-Antoine Tichéquet de Tulumbo, président de la République et chef de l'État, par rapport à la couverture santé universelle, votre ministère a fourni en 2020 des énormes efforts pour améliorer le secteur de la lutte contre le cancer. Mise en place un cadre de concentration de lutte contre ces deux cancers et dans le même ordre d'idée, nous avons intégré dans notre stratégie la vaccination contre le papillomavirus humain selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. inauguré le centre de plus en charge des malades de cancer par la radiothérapie. Nous venons encore de mettre en place le Centre national de lutte contre le cancer en sigle CNLC, qui a, entre autres, dans ses attributions, décréé une base de données de cancer qui nous permettra d'adapter nos politiques et stratégies de soins aux malades en fonction des informations réelles de la République. Je ne saurais terminer mon allocution sans louer les efforts fournis par le chef de l'État pour améliorer la santé du peuple congolais. Mon ministère accompagnera ces efforts pour rendre effective la couverture santé universelle. Que vive le secteur de santé au Congo. Que vive notre cher pays. Je vous remercie. A l'occasion toujours de la journée mondiale contre les cancers, l'hôpital Marie-Biambamutombo a saisi cette opportunité pour organiser un dépistage gratuit du col de l'utéris et du sein. Il appelle les femmes à saisir cette occasion pour éviter les pires. La sensibilisation et la prise en charge du cancer du col de l'utéris et du sein est l'objectif à signer à ces deux cliniques au sein de l'hôpital Biambamari-Mutombo pour sauver des vies des femmes et de la prise démocratie du Congo en général et celle de Kinshasa en particulier. Le docteur Tanko Yuyu, médecin affecté à la clinique du col, parle ici du fonctionnement de ses programmes. Nos deux cliniques sont ouvertes. La première, la clinique du col, le lundi, le mardi et le mercredi de 8h à 12h. Et la clinique du sein, le mercredi, le jeudi et le vendredi sont ouvertes aussi pour le dépistage du sein. Venez toutes vous faire dépister. Le cancer du col, de l'utéris et du sein est guérissable s'il est dépisté à temps. Le docteur Moukoua Pierre-Arnold appelle le gouvernement à mettre la main dans la pâte pour venir en aide à ces femmes dépistées, porteuses du cancer du col, de l'utéris et du sein. Le dépistage tôt plus la prise en charge serait également facile. Donc j'invite toutes femmes à se faire dépister. On demandait également le gouvernement de chercher à s'investir par rapport à cette maladie et de s'investir puisque la maladie est multidisciplinaire en sorte que le gouvernement puisse supplier aux différentes structures qui prennent en charge le cas de cancer. Depuis leur création, ces deux cliniques ont déjà enregistré plus de 25 000 femmes venues se faire dépister contre le cancer du col, de l'utéris et 5 000 contre celui du sein. Ce, en prélude de la journée mondiale du cancer célébrée le 4 février de chaque année. Aucun cas déclaré de choléra dans la capitale comme à Itoury durant l'année 2020, résultat donné lors de la revue annuelle du programme national d'élimination du choléra et des luttes contre les autres maladies diarrhéiques. Des précisions dans ces reportages de Peggy Moukoda. En vue de partager les expériences vécues et tirer des leçons pour mieux orienter les activités de l'année 2021, le programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques, Pénécole MD a organisé par vidéo conférence et un atelier sur la revue annuelle des activités réalisées en 2020. Le cordon Moulumba-Audrey a eu à modérer cette grande rencontre victuelle avec les provinces, les partenaires et les secrétariats généraux du ministère de la Santé pour analyser la situation épidémiologique des choléras et les autres maladies diarrhéiques en 2020 à l'échelle nationale et provinciale. Aussi, à analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces en vue de tirer des leçons dans la réponse aux épidémies du choléra et les autres maladies diarrhéiques. Trois ans après la mise en place du programme, nous avons pu réduire l'incidence des cas de 64% et la mortalité, nous l'avons réduite de 71% comparativement à l'année 2017. Donc, les programmes s'attellent à aller vers l'élimination, arriver à réduire 90% de la mortalité et avoir une situation d'accalmie à travers le pays et où on ne pourra pas avoir des cas confirmés de choléra. Donc, à ce jour, il faut dire qu'il y a des villes qui ont fait plus de 18 mois sans cas de choléra confirmés. C'est le cas de la ville province de Kinshasa et il tourne aussi et est resté sans notifier les cas suspects. Donc, ce sont les deux villes que nous félicitons et nous continuons à maintenir les efforts parce que ce sont des grandes agglomérations de notre pays pour que la situation d'accalmie perdure. Sachez que cet atelier de réflexion amènera toutes les parties prenantes de partager leurs expériences dans la gestion des épidémies de choléra et autres maladies diaériques et avoir une lecture commune de l'évolution de la situation durant l'année 2020. Vers la voie de la modernisation de l'aéroport de Bipemba, les ministres des Transports et Voix des Communications étaient au Kassaï oriental pour une prospection. L'aéroport international de Bipemba dans les Kassaï oriental doit être construit et modernisé. Volonté affichée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombou, qui a instruit le ministre des Transports et Voix des Communications d'effectuer une descente sur le terrain. Ainsi, à la tête d'une forte délégation composée des experts de son cabinet, ceux de la RVA et du responsable de l'entreprise chinoise China Jiangxi International, maître Didier Mazeng à Moukanzou a fait l'état des lieux des installations aéroportuaires avant les travaux propremendis, lesquels travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise China Jiangxi International. La piste à moderniser est longue de 2300 mètres. Nous sommes en mission officielle sur instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombou. Ce qui a été fait, c'est d'abord présenter le projet de la construction de l'aéroport international de Mboujimaï. Nous avions travaillé avec les experts, aussi avec les techniciens chinois, donc les constructeurs. Je voudrais informer la population de Mboujimaï, la population de la province du Kassaï oriental, qui, ici, sera érigé, l'aéroport international de Mboujimaï. Le délai est de deux ans. Il a été sollicité à la société de construction de pouvoir réduire le nombre de jours. Nous allons donner des instructions à la SNCC de faciliter les transports de matériel pour que l'aéroport de Mboujimaï, dans 16 mois, que le président de la République vienne ici et inaugure l'aéroport international. Auparavant, le ministre Didier Mazenga-Moukanzou a présidé une séance de travail dans la salle du gouvernement avec le partenaire technique des financiers, ceux en présence du gouverneur du Kassaï oriental, Jean Mboujimaï, qui, au nom de sa population, a salué les projets. Réunion entre les experts du ministère des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC et ceux de l'Ouganda au menu de l'électrification de quelques agglomérations de l'Itourie depuis l'Ouganda. Mireille Ndiéquet nous en parle. C'est pour examiner les différents contours de la desserte en énergie dans certaines agglomérations de la province de l'Ouganda qu'une délégation des investisseurs ougandais dans le secteur de l'énergie accompagnée par les experts du ministère des Ressources hydrauliques et électricité ce jour Nabounia. Sur place les experts de la RDC de l'Ouganda ont échangé autour de la question avec le gouverneur de province Jean Bamanissa Saidi. Ces études de faisabilité connaissent une avancée significative comme le témoigne le chef de la délégation le directeur du cabinet aux ressources hydrauliques et électricité le professeur Diavira Moussisi. Nous avons pu profiter évidemment de l'expérience de terrain de son excellence monsieur le gouverneur avec qui nous avons discuté sur la ligne électrique censée quitter Kenda en Ouganda et qui va donc venir en ritoris que ce soit le gouverneur que ce soit le ministre d'état le ministre des ressources hydrauliques et électricité dans leur entendement comment il faut qu'on aille très vite parce que depuis que les accords ont été signés entre l'Ouganda et la république démocratique du Congo ça remonte à une dizaine d'années maintenant. L'électrification de Bounia et ses environs veut du gouverneur de province trouver un écho favorable auprès des investisseurs. Au nom des investisseurs je voudrais remercier le gouvernement congolais de la province de Bounia pour nous avoir accepté dans ce projet. Et aussi le gouvernement qui nous a donné l'initiative saluée par le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi qui promet l'accompagnement du gouvernement provincial pour la matérialisation de ce projet qui s'inscrit dans le protocole d'accord signé entre la RDC et l'Ouganda. Il s'y est de signaler que trois villes sont concernées par les dix projets à savoir la ville de Bounia Haro et Mahagi. Le cabinet de la ministre des Affaires Sociales Rose Boyata Mokandjou informe l'opinion nationale que les personnes mal intentionnées se faisant passer comme des envoyés rançonnent la population d'Inongo dans la province du Maïndombe en leur exigeant la somme des 20 dollars américains contre une promesse de l'obtention des numéros matricules à la fonction publique. Le cabinet de son excellence, madame la ministre des Affaires Sociales, invite la population à dénoncer ces personnes auprès des services compétents, en particulier auprès des autorités judiciaires pour faire cesser ces pratiques qui n'ont pour seul objectif que de ternir l'image du ministère des Affaires Sociales. Le cabinet des Affaires Sociales a saisi les autorités judiciaires et politico-administratives, provinciales et locales pour mettre ces escrocs hors d'état de nuire et leur faire subir la rigueur de la loi. Parlons à présent de la délimitation du terrain de la FECOFA, une délégation de la présidence de la République s'occupe de ce dossier dis-en-je. Rétabli dernièrement dans ce droit des terres sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo dans la concession lui attribuée dans la commune de Ntélé, la FECOFA a vu une fois de plus ses bornes déterrées par des prédateurs porteurs de titres fonciers acquis frauduleusement. Face à ces cas des récidives et dans le souci qu'ils portent pour la promotion de la jeunesse à travers la réalisation d'un grand projet par la FIFA sur le site, le chef de l'État a constitué des péchés sur place une commission chapeautée par son conseil principal au collège de la planification agriculture pêche et levage l'ingénieur Ambroise Kazambou Moukinaï. Outre les délégués de la présidence de la République, la commission a comporté des représentants de la maison militaire du chef de l'État, des ministères sectoriels, des officiers de la garde républicaine, des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police, la direction générale des lycéennes, les représentants de la FECOFA et des préposés de l'ex-daipen. L'objectif poursuivi était de s'enquérir de la situation actuelle et exacte du parc présidentiel de Ntsele et définir l'étendue et les limites exactes par rapport à son texte créateurs tout en reconstituant la FECOFA dans ce droit. Premier constat de la commission, l'absence remarquable de gardiens commis à la sécurité de lieu et même les occupants d'une habitation insalubre construite dans cette plaine alluviale ont eux aussi pris la poudre d'escampette. Cette mission de quatre jours a débuté par l'identification des limites de la FECOFA et la reconstruction de 214 hectares de terre. Une tâche exécutée par des géomètres sous la surveillance des membres de la commission qui n'ont pas manqué aucune des étapes bravant tous les obstacles rencontrés des terrains accidentés, marécageux et quasi inaccessibles. Des bornes, 18 au total, ont été replacées. La mission a évolué cette fois-ci jusqu'au site d'Aipen où l'ICCN déplore la spoliation de son site et a même pris soin de verser à la commission la liste des spoliateurs. Cette délégation ne s'est pas limitée là. Elle s'est rendue jusqu'à la cité de Kinkole qui se retrouve dans le parc pour identifier sa limite. Elle a constaté avec émotion la spoliation élevée du site de part et d'autre. Cette nouvelle descente a démontré une nouvelle fois combien le patrimoine de l'État est spolié et envahi par des prédateurs avec l'aide des responsables ayant géré les secteurs des affaires foncières et de l'urbanisme. Mission achevée, la commission devra rédiger un rapport circonstancié à remettre au chef de l'État. Les faussaires devront d'ici peu connaître de mauvais jours. Quelques organisations féminines se sont réunies pour exprimer leur indignation sur la non-réprésentativité des femmes dans les organes des prises des décisions d'où leur interpellation pour une prise en compte lors de la formation du prochain gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par « Rien sans la femme ». Mais ensuite, à l'actualité de l'heure en rapport avec la réconfiguration du bureau de l'Assemblée nationale et la prochaine mise en place du gouvernement, les femmes se sont retrouvées pour dénoncer la sous-réprésentativité des femmes retenues candidates dans le poste à pourvoir au bureau de la Chambre basse au cours d'une conférence de presse. Rien sans les femmes ne comprend pas comment les plateformes politiques n'ont pas pensé à inscrire les femmes députées membres de leur recoupement. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes-femmes dans les dites institutions. Cependant, du constat fait du rapport final de l'examen des candidatures à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale publié le 30 janvier 2021, il se dégage que les partis et regroupements politiques n'ont pas présenté les candidatures des femmes au niveau de tous les postes. Rien sans les femmes dans son rôle de gardien de la parité hommes-femmes déplorent la violation continue des droits civils et politiques de la femme contrairement aux dispositions constitutionnelles si évoquées et plaident pour le respect des droits de cette dernière. Le souhait de ces femmes est de voir les hommes voter pour ces quelques femmes candidates pour qu'elles arrivent à conserver leur poste et faire régner les genres. Elles craignent cependant que cette exclusion des femmes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale engendre des répercussions à la prochaine mise en place du gouvernement. Signalons par ailleurs que dans cette activité, la présence de la représentante de la scène des H était une occasion pour toutes d'appeler les partis et les regroupements politiques à aligner et appuyer les candidatures des femmes compétentes dans les postes de prise de décision. A la Société nationale d'assurance, les chefs d'agence ont signé les contrats de performance, un contrat qui va permettre à la SONAS de payer correctement les sinistrés. Reportage. Régulation du monde des assurances en République démocratique du Congo. Toutes les entreprises sont astreintes au respect des exigences de l'ARCA, autorité de régulation et de contrôle des assurances et de faire preuve de plus de responsabilité. Illustration avec la signature du contrat de performance entre les directeurs généraux de la SONAS, Lucien Bonieme et Kofo et les chefs d'agence de l'entreprise. pour permettre à la SONAS de relever ces nombreux défis. Le directeur général de la SONAS, Lucien Bonieme et Kofo, a affiché sa détermination quant à la réussite de la mission confiée à son entreprise. Nous ne pouvons passer sous silence l'implication personnelle du chef de l'État pour faire bénéficier à notre entreprise de l'accompagnement du gouvernement qui commence à se matérialiser, notamment avec la régularisation du fonctionnement de la SONAS SA par l'ARCA et avec l'audience que son excellence M. le ministre des Finances venait d'accorder conjointement aux délégations de l'ARCA et de la SONAS SA conduites par leurs directeurs généraux respectifs. Une autre audience à la seule délégation de la SONAS SA est programmée par le même ministre dans les tout prochains jours. Chaque agence doit être en règle avec ses engagements vis-à-vis du siège sur la constitution des provisions techniques. La direction générale se permettra d'accorder une prime spéciale à ceux des agents et cadres qui auront excellé dans la production. Tradition oblige, la cérémonie a été clôturée par un échange de vœux entre les comités de gestion et les cadres de l'entreprise. Rendons-nous aux lois là-bas où 800 prisonniers ont été libérés. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ces contiques témoignent l'immense joie que manifestent ces prisonniers à l'annonce de la bonne nouvelle leur apportée par le procureur général près de la cour d'appel du lois là-bas. Celle de la mise en exécution de l'ordonnance numéro 20 bar 150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce présidentielle. Au total, 42 d'entre eux ont été bénéficiaires de cette mesure de grâce parmi lesquelles 3 femmes sur 715 prisonniers incarcérées à la prison centrale de Dilala. C'est une grande joie pour nous et nous disons merci au président de la République qui a pris cette mesure en se souvenant de nous comme tout autre Congolais. Nous sommes libérés par grâce présidentielle. Ici, nous avons beaucoup appris, nous avons même changé. Le numéro 1 de l'appareil judiciaire au lois là-bas, Arthur Mouélois, s'est fait accompagner à cette cérémonie du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Connozie et du directeur de la prison de Dilala. La même opération est en train de se passer également à Kassaji. Nous allons les faire demain à Louboudi et à Fongoroumé s'il y a des condamnés. S'ils commettent des infractions, l'État est là pour les prendre et les remettre en sérieux. Pour désengorger ce milieu carcéral et limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19, le procureur général près de la Cour d'appel du Lois là-bas annonce des mesures particulières pour accélérer les dossiers en souffrance de certains prisonniers. Je viendrai avec le procureur de la République ainsi que tous ces magistrats qui ont des détenus préventifs, les deux chefs de parquet également. Nous serons avec eux et on va examiner cas par cas. En ce qui concerne la mesure des grâces, seuls les cas des violences sexuelles, les condamnés fugitifs, les cas des corruptions, affascinats, meurtres, associations des malfaiteurs, détournements des dénés publics et viols ne sont pas éligibles. Quatre ans déjà depuis que l'ex-président de l'UDP Étienne Tshéké de Wamulumba a quitté cette terre des hommes. Une messe d'action des grâces était dite en sa mémoire sur l'initiative du président de l'UDP Benelux. La nation congolaise se souvient toujours du ferme engagement de la lutte constante menée par Étienne Tshéké de Wamulumba durant sa vie pour le progrès social. Et cette messe de suffrage en sa mémoire sur l'initiative de M. Michini Ningoï, président d'UDP Benelux, était une occasion particulière pour réintégrer les hommages à cette figure emblématique de la démocratie en RDC et icône de la classe politique baptisée le sphinx de l'initi. Une naissance pour l'actuelle classe socio-politique. Nous venons de l'école de Étienne Tshéké nous tous y compris le président de la république après sa mort ce que nous retenons plus pour nous c'est sa constance sa fidélité son engagement quand le président Félix-Antoine Tshéké de Tulumbo chef de l'état est venu la première chose il a mis l'homme au centre c'est le temps de mémoriser c'est le temps de souffrir c'est le temps de penser d'avoir une pensée pieuse pour cet homme qui a incarné tout ce que nous sommes aujourd'hui. personne aujourd'hui en politique on peut beau lui dire ils peuvent se vanter tout cela mais il n'y a personne il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas quelque chose de Tshéké en lui. Aussi longtemps que la descendance viendra on parlera toujours d'Étienne Tshéké parler de Tshéké ce n'est pas parler de l'homme mais de la pensée politique qui est incarnée. Nous sommes très heureux d'être parmi les gens qui ont commémoré aujourd'hui la messe d'action des grâces à l'honneur de sa mémoire. Nous retenons beaucoup de choses nous avons vu comment est-ce qu'il a lutté pour arracher la démocratie auprès du dictateur le maréchal Mobutu et aujourd'hui nous sommes en train de vivre les effets et la réussite de sa lutte. C'est pourquoi nous sommes très fiers de commémorer aujourd'hui le 4e anniversaire de son repos auprès du père. L'officiant du jour a enfin conclu son homélie et interpellant tout chrétien en général et en particulier ceux de la classe politique et à privilégier et servir toujours le peuple pour en sortir grand et non des intérêts égoïstes. C'est toujours dans ce cadre que le rassemblement des démocrates ditsikédistes s'est retrouvé à la messe dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo Eric Kabamba des années de carrière dans la scène politique et premier ministre à plusieurs reprises Étienne Tshiseke du Amulumba a marqué la classe politique congolaise l'un de ses fidèles soldats Sylvain Moutombo président du mouvement rassemblement des démocrates tshisekédistes a tenu lui rendre un vibrant hommage quatre ans après sa disparition Au cours de cet atelier organisé ce 1er février date ce qui marque la mort de cet opposant historique du pays Sylvain Moutombo a sensibilisé sa base sur la vie d'Étienne Tshisekedi qui a incarné à lui seul les courage la dignité et la droiture pour l'instauration de la démocratie en RDC La vie exemplaire du sphinx de l'IMETE reste pour Sylvain Moutombo une référence encore pour le jeune d'aujourd'hui et a ouvert la voie à toute une génération par son engagement Etienne Tshisekedi en tant qu'esprit a réussi à déboulonner un système qui avait déjà pris le Congo en otage pendant près de 18 ans sans effusion de sang aujourd'hui l'île peste au pouvoir avec ses alliés avec une majorité écrasante avec le contrôle de tous les leviers de commande mais aujourd'hui nous vivons la réalité d'Étienne Tshisekedi par son combat par son histoire par sa méthode de lutte par la résistance pacifique aujourd'hui l'île peste au pouvoir avec Félix Tshisekedi qui est son incarnation nous devons privilégier le voie de dialogue les échanges entre Congolais et aussi privilégier l'instauration d'un état de droit qui est la clé de la démocratie et du développement dans le pays une messe d'action des grâces en mémoire de feu Étienne Tshisekedi a suivi cet atelier messe à laquelle ont pris par plusieurs cadres du RDT une façon pour eux de saluer les combats de ces grands hommes qui a consacré son temps au service du peuple congolais le cabinet du président de la république chef de l'état a la profonde douleur d'annoncer les décès inopinés ce mardi 2 février 2021 à Kinshasa de Kabeya Kibishi John mieux connu sous le nom d'un fou Moussabata conseiller au collège culturel art et questions religieuses en concertation avec la famille des programmes des obsèques sera communiqué ultérieurement au nom du président de la république son cabinet présente ses sincères condoléances à la famille biologique et politique de l'illustre disparu ce communiqué tient lieu de faire part nous sommes arrivés à la fin de ce journal mais en attendant les rappels des titres pas de reprise des cours pour les élèves le sujet fait encore objet de discussion au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique et puis le nouveau bureau de l'assemblée nationale est connu il sera présidé par le douanier d'âge Mbosoko Diapuanga pendant ces temps le Sénat a également installé son bureau d'âge voilà mesdames messieurs c'est la fin de cette édition merci mesdames messieurs de l'avoir suivi merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée également à Mamika Dima qui a été à sa rédaction le prochain rendez-vous avec le journal c'est dans quelques heures encore une fois merci de votre aimable attention bonsoir à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous